Puisqu'on a quitté depuis un long temps, il faut commencer par une petite révision pour revoir nos informations dont on est besoin dans nos leçons cette année. On a travaillé déjà la leçon des expansions du nom avant de quitter, mais puisque c'est la base du texte descriptif, j'ai préparé cette vidéo pour vous aider à se rappeler de ces notions. Pour se rappeler des expansions du nom, suivez mes élèves avec moi les exemples suivants. Commençons par le premier groupe nominal, un cheval. De quoi est-il formé? Il est formé d'un déterminant, un, et cheval, c'est un nom commun. Donc je peux dire que c'est un groupe nominal minimal. Pour développer ce groupe nominal, il faut ajouter des expansions du nom. Comment? Suivez avec moi l'exemple suivant. Un cheval blanc. Qu'est-ce que j'ai ajouté ici? J'ai ajouté le mot blanc. Blanc, c'est un adjectif qualificatif épithète. Je peux ajouter d'autres expansions du nom. Par exemple, le cheval d'Henri IV. Qu'est-ce que j'ai ajouté ici? J'ai ajouté une préposition d'apostrophe. Henri, c'est un nom propre et quatre, c'est un nombre. Donc, d'Henri IV, c'est un complément du nom. Et à la fin, le cheval qui s'est roulé dans la poussière. Qu'est-ce que j'ai ajouté ici? J'ai ajouté une proposition introduite par un pronom relatif qui... Donc je peux dire que c'est une proposition subordonnée relative. Faites attention, je peux accumuler ces trois fonctions dans un seul groupe nominal pour avoir un groupe nominal plus riche. Par exemple, le cheval blanc d'Henri IV qui s'est roulé dans la poussière a gagné le tournoi. Donc, j'ai ajouté les trois fonctions dans un même groupe nominal. Détaillons ensemble chaque fonction à part. Commençons par la fonction épithète. C'est un adjectif qui sert à indiquer une caractéristique du nom qu'il qualifie. Par exemple, une vieille barrière. Vieille exprime l'aspect de la barrière. Une éclipse lunaire. Lunaire, c'est un adjectif tiré d'un nom. Ça veut dire en relation avec la lune. Un petit arbre. Petit, c'est un adjectif qui exprime la taille d'un arbre. Et à la fin, un papillon multicolore. Multicolore, c'est un adjectif de couleur. Il faut savoir, mes élèves, que la fonction épithète peut être un adjectif qualificatif. Par exemple, c'est une forêt sombre. La fonction peut être encore un adjectif verbal. Ça veut dire, il est tiré d'un verbe. Par exemple, une musique entraînante. L'adjectif entraînante est tiré du verbe entraîner. La fonction peut être encore un participe passé employé comme un adjectif. Par exemple, le chien acheté par mes parents est un caniche. Et à la fin, la fonction peut être un adjectif numéral ordinal. Par exemple, la première rangée. Commençons par la deuxième fonction. Le complément du nom. Le complément du nom permet d'apporter des précisions sur le nom noyau du groupe nominal. Comment ? Regardez bien cet exemple. Les circonstances de l'accident de voiture. Où est le nom noyau ? C'est les circonstances. Je pose la question. Les circonstances de quoi ? De l'accident. L'accident de quoi ? De voiture. Donc, dans cet exemple, on a deux compléments du nom. De l'accident complète le nom, les circonstances et deux voitures complètent le nom, l'accident. Comme vous remarquez, le complément du nom se trouve toujours après le nom et il est relié à ce dernier par une préposition. Pour se rappeler des prépositions, elles sont à, de, en, sans, pour, avec, sur, etc. Continuons avec le complément du nom. Donc, on a dit que le complément du nom permet d'apporter des précisions. Ces précisions, ce sont les sens du complément du nom. Comment ? Regardez bien le tableau suivant. L'exemple 1. Un bracelet en argent. Où est le complément du nom ? C'est en argent. En argent, c'est la matière du bracelet. Deuxièmement. Un écrivain de talent. De talent, c'est un complément du nom qui exprime la qualité de l'écrivain. Troisième exemple. Une fenêtre sur la rue. Sur la rue, c'est un complément du nom qui exprime le lieu de la fenêtre. Après. Une sortie de nuit. De nuit, c'est un complément qui exprime le moment de la sortie. Et à la fin, un sac à viande. À viande, c'est un complément qui exprime le contenu du sac. Avant de terminer le complément du nom, il faut faire attention à une remarque qui est très importante. Regardez s'il vous plaît avec moi les deux groupes nominaux. Les rues de Beyrouth et la ville de Beyrouth. Au premier temps, je peux dire que deux Beyrouth dans les deux groupes nominaux sont des compléments du nom puisqu'ils sont reliés au nom par des prépositions. Mais il faut faire attention. Dans le premier groupe nominal, Beyrouth, c'est tout à fait différent des rues. Dans ce cas-là, je dis que c'est un complément du nom. Mais dans le deuxième groupe nominal, Beyrouth, c'est elle-même la ville. Et dans ce cas, je dis que deux Beyrouth est un apposé. Pour se rappeler des apposés, il faut savoir qu'un apposé peut être un adjectif ou bien un complément du nom qui a pour rôle de donner plus d'informations sur le nom dont il complète. Enfin, la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative est un groupe de mots qui complète un nom appelé l'antécédent. Et il faut faire attention. L'antécédent est toujours un nom. Et ce groupe de mots est relié à l'antécédent par un pronom relatif. Par exemple, les roses qui parfument mon jardin. Où est le mot noyau? Les roses. Par quoi il est complété? Par qui parfume mon jardin. C'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui et complète l'antécédent les roses. Pour introduire une proposition subordonnée relative, on a deux différents pronoms relatifs. Mais il faut faire attention car chaque pronom relatif a sa fonction dans la phrase. Pour savoir la fonction de chaque pronom, suivez avec moi les exemples suivants. Le chat qui miaule est un moins. Le pronom relatif c'est qui? Qui remplace le chat? Pour savoir la fonction de qui, il faut savoir la fonction de son antécédent. Si je pose la question, qui miaule? C'est le chat. La réponse sur cette question nous présente d'habitude le sujet du verbe. Donc qui, c'est le sujet du verbe miauler. L'exemple 2. Le chat que tu vois est un moins. De même, tu vois quoi? Le chat. Donc que remplace le complément d'objet direct. Donc je peux dire que que, c'est le COD du verbe voir. Troisièmement, c'est la personne à qui je pense. Je pense à qui? À la personne. Donc à qui, c'est le complément d'objet indirect du verbe penser. Autre que à qui, on a à quoi, de qui, de quoi, auquel et duquel. Ce sont des pronoms relatifs qui ont pour rôle un complément d'objet indirect ou bien un complément d'objet second du verbe. Ensuite, le chat dont je t'ai parlé est blanc. Donc, c'est un pronom relatif qui a pour rôle le complément du nom le chat. Et à la fin, la ville où il habite est Beyrouth. Le pronom relatif, c'est où? Il remplace la ville. C'est un lieu. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. On a d'autres pronoms qui ont pour rôle un cc de lieu. Ce sont sur laquelle, sur lequel est l'heure des réponses. A la fin, pour approfondir vos acquis, vous devrez faire cet exercice. Trouvez les expansions du nom cachées dans ce texte et précisez la nature de chacune. Merci pour votre attention et j'attends vos travaux.